Bonjour. Depuis quelques années déjà, on parle souvent du renouveau missionnaire, du tournant missionnaire. Et cette expression-là, elle a pris beaucoup d'importance suite à l'apparution de « La joie de l'Évangile » publiée par le pape François. Parce que celui-ci nous le rappelle, nous avons tous et toutes à devenir de plus en plus missionnaires c'est vrai de chaque personne, c'est vrai de nos communautés chrétiennes. Mais ce n'est pas facile et on parle d'une conversion qui sera exigeante. Alors c'est un peu pour ça que la websérie qui s'ouvre aujourd'hui veut vous livrer des témoignages de personnes qui, dans des communautés chrétiennes, ont commencé à faire de petits pas. Donc ces témoignages-là sont là pour nous stimuler, pour nous montrer que c'est possible et que ce n'est pas nécessairement si compliqué. La seule chose, c'est que ça nous prend de l'audace. Et une des audaces que nous avons eues, c'est de nous adresser au Saint-Père pour lui demander s'il accepterait de nous faire un petit mot d'encouragement. Alors quoi de mieux pour ouvrir cette websérie qui s'appellera « En route et en mission » parce que nous sommes appelés à être en route et en mission, mais nous le sommes déjà. Alors quoi de mieux qu'un mot de notre Saint-Père, le pape François, pour nous encourager dans cette conversion missionnaire? Écoutons-le « En route et en mission » « En route et en-occasion » procurando vivre un processus de conversion pastoral en la Arquidiócesis pour que cette bonne nouvelle de Christ soit annoncé à toute personne à travers la evangelisation, la formation en la vie cristienne, la catequésis et à travers le testimonier de tous les baptisés. La Iglesia insiste pour que les chrétiens soient disciples de Jésus et missionaires. Disciples et missionaires. Pour être disciples fiels du Seigneur, cercants au Seigneur et missionaires, il y a faire trois camions fondamentaux. Estar arraigados en la Palabra, redescubrir la Palabra, pequeños grupos para renovar nuestro encuentro personal y comunitario con Cristo. La vida nos viene de la Palabra de Dios, la Palabra de Jesús. Un reencuentro con la Palabra. Segundo, corresponsabilidad y sinodalidad. Compartir la misión, compartir las responsabilidades para que todos seamos activos, para que todos seamos comprometidos. Y que todos estemos unidos en este camino, unidos en la oración y en el discernimiento. Y tercero, la educación de la fe de los adultos y de las familias. La familia, el lugar indispensable donde pueden nacer familias cristianas, comunidades renovadas, la familia que engendra, familias de fe, la familia que evangeliza. ojalá puedan llegar a la celebración de los 350 años de la diócesis para celebrar no solamente el pasado, que es glorioso, sino dar testimonio de la presencia activa del Señor en medio de la comunidad de hoy. Y dije que el pasado es glorioso porque Quebec fue fundado por santos y santas, François de la Bar, María de la Encarnación, los mártires jesuitas. Quebec ha dado tantos misioneros al mundo y Quebec es capaz de formar misioneros. No se dejen amilantar, no se dejen achicar, aplastar cuando ven la pobreza vocacional que puede surgir hoy día en Quebec viendo ese pasado tan glorioso. Quebec puede seguir formando misioneros, todo depende de nuestra renovación. Un país que es tierra de misión necesita ser misionero para volver a descubrir el llamado a la misión. Estoy convencido que el Evangelio tiene mucho que ofrecer para ustedes, todo, abrir las puertas. Pido al Señor que les dé el coraje que les dé el sero apostólico, el sero misionero para emprender con audacia los caminos para salir al encuentro del mundo de hoy. No tengan miedo. Evangelio en mano, comunidad unida y hacia los horizontes. prepárense bien. Que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja y no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias.